Avec ta voix, Slyne, tu devrais te tenter à faire du slam. Alors, pourquoi pas ? Mais encore faut-il avoir un thème. Genre sur le nord, par exemple ? Au nord, c'était les coraux. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Pas mal, c'est de toi ? Ouais, ouais, total appro. Bonjour à tous. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont certainement déjà vu une modélisation de lampe de mineur de ma part. Maintenant, ce modèle était compliqué à assembler et nécessitait beaucoup de support, donc j'avais décidé à l'époque de ne pas partager le fichier. Cette fois-ci, je suis donc parti sur la modélisation d'une lampe de mineur en prenant deux contraintes. La première, que ce soit facile à imprimer et à assembler. La deuxième, que ça nécessite le moins de support possible. On y va pour la modélisation. On est plus dans le résultat d'une modélisation que dans une vraie modélisation, là, non ? Alors, tu vas rire. Tu sais que je fais des lives Twitch, maintenant. Ouais, bah, le mardi, tu fais un live gaming. Et puis, le week-end, tu fais un live plutôt bricolage, modélisation, peinture, enfin, tout ce genre de choses, quoi. Bon, bah, sur celui où j'ai modélisé la lampe de mineur, j'ai oublié de cliquer sur enregistrer la vidéo. Le boulet. Excuse-moi de revenir encore mettre mon pied dans ta modélisation, mais ton diffuseur, là, il n'y a pas moyen de le transformer en lithophanie ? Hum, c'est une bonne idée, ça. On va voir ce qu'on peut faire. Avant de faire la lithophanie, on va d'abord sélectionner deux photos. Et pour sélectionner ces deux photos, ici, j'ai pris deux exemples de précédentes impressions que j'ai réalisées. Au niveau des informations importantes, l'une d'entre elles est d'aller vérifier et récupérer les dimensions de la photo. Donc là, on voit que c'est une dimension qui fait 4032 x 2268 pixels. Donc, j'hérifie la deuxième. Elle fait les mêmes dimensions. Donc, je sais que la hauteur que je vais prendre de base sera 2268 pixels de haut pour deux fois 4032 pixels de large. Donc maintenant, on va aller ouvrir un éditeur de photos. Dans mon cas, ce sera GIMP. Donc, lorsque vous êtes dans votre outil de traitement d'images, donc moi, j'ai pris GIMP, ça pourrait très bien être Inkscape ou Photoshop, vous prenez ce que vous voulez. Vous allez commencer par créer une nouvelle image aux dimensions attendues. Donc, tout à l'heure, on a pris les mesures. On a vu qu'on voulait quelque chose qui, en largeur, allait faire deux fois la largeur d'une image 16 neuvième. Donc, 8064, dans mon cas en tout cas. Et en hauteur, on a vu que la hauteur d'une de mes photos, c'était 2268. Donc, je commence par faire cela. Je valide. Maintenant que j'ai mon fond, je vais pouvoir importer mes images. Donc, je vais importer la première image que je vais mettre le plus à droite possible. Alors, veillez à ne pas avoir de marge blanche tout autour, car au niveau lithophanie, le blanc, c'est le moins de couches possible. Si vous avez ça sur un détour, ça va faire une petite fragilité dans votre lithophanie, une fois imprimé en tout cas. Donc, ensuite, vous mettez la deuxième photo le plus à droite. Tac. Donc là, c'est fait. Ensuite, vous allez dans... Donc là, vous voyez, dans mon cas, j'ai une petite ligne sur le côté. C'est avant tout pour l'exemple. Donc, de votre côté, n'hésitez pas à faire un réglage bien plus fin. Ensuite, je vais aller faire un export et je vais aller tout déposer dans mon dossier et je sélectionne du coup ma litho.jpeg. Le jpeg, c'est très très bien. Ça suffira. Donc, j'exporte. Exporter. Et vous pouvez constater que j'ai maintenant mon image. Donc, maintenant, on va aller se rendre sur le site Islito. Une fois que vous arrivez sur le site Islito, le lien est en description de cette vidéo. Vous allez commencer par sélectionner un type cylindre. Puis, ici, vous allez décocher cette avant-dernière case. Donc, moi, j'ai cliqué sur traduction automatique. Ça s'appelle recadrer. Mais chez vous, c'est ce bouton-là. C'est l'équivalent. Vous sélectionnez 70 ici. Et ensuite, vous sélectionnez une hauteur de 70 également. Ici. Hop. Et donc là, vous voyez, vous avez la forme déjà de votre lithophonie. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir un petit peu jouer sur l'épaisseur et la profondeur du cadre. Au niveau de tous les autres paramétrages, vous pouvez les laisser tels quels. En tout cas, pour moi, ils ont fonctionné. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir aller sur télécharger, télécharger une image. Vous sélectionnez la lithophonie que vous avez préparée tout à l'heure. Vous revenez sur le modèle et vous allez voir que c'est en train de faire le traitement sur votre image. Donc là, vous avez votre lithophonie. Donc on voit bien que d'un côté, j'ai le T-Rex et de l'autre côté, j'ai le mini l'ourson. Vous cliquez sur télécharger. Donc là, vous avez la possibilité de sélectionner lithophonie plus attributs, lithophonie ou juste les attributs. Moi, je me contente de télécharger juste la lithophonie. Et vous téléchargez votre fichier STL. On en a fini pour la partie islito. Donc maintenant, pour pouvoir assembler la lithophonie avec le filetage, nous allons commencer par importer le filetage. Donc le filetage, vous pouvez le récupérer directement dans les fichiers que j'aurais mis à votre disposition sur KULTS. Donc là, on a donc notre première partie. On va aller dans File, Import, On Append, on ajoute la lithophonie. Cette partie-là peut prendre un petit peu de temps en fonction des capacités de votre PC. Maintenant que votre lithophonie est arrivée, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte. Alors, vous allez appuyer sur Control pour sélectionner les deux objets. Une fois que les deux objets sont apparus, cette fenêtre est arrivée. Là, vous allez cliquer sur Combine. À nouveau, cette étape pourrait prendre quelques temps en fonction des capacités de votre ordinateur. Une fois cette action réalisée, vous voyez que vous n'avez plus qu'une seule pièce ici dans la petite fenêtre. Vous pouvez donc aller cliquer sur File, Export, Choisir un nom à votre fichier STL. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez l'ouvrir et vous visualisez que la lithophonie s'est bien vue. Ajoutez le filetage. Et voilà, vous avez votre lithophonie prête à être assemblée sur la lampe de mineur. Et ouais, je vous attaque dès maintenant avec le sujet que tous les youtubeurs finissent toujours par aborder dans leurs vidéos. C'est le sujet du abonnez-vous et activez la cloche. Et mettez un like si cette vidéo vous plaît. La raison est simple. Je ne sors des vidéos que quand j'estime qu'elles sont prêtes à sortir et que j'en suis satisfait. Donc, elles ne sortent pas forcément à des délais vraiment très très fixes. Donc, si vous ne voulez pas les louper, il faut activer la cloche pour être au courant lorsque je sors une vidéo. Je ne vais pas vous la faire à l'envers. Lorsque vous mettez un like, le but c'est de référencer un petit peu mieux ma vidéo. Maintenant, quand vous vous mettez un like, ça vous aide également. Globalement, lorsque vous mettez un like sur cette vidéo, YouTube se dit, tiens, tout à l'heure j'ai un autre viewer qui a également aimé cette vidéo. Mais juste avant, il avait regardé cette autre vidéo. YouTube va vous proposer cette autre vidéo et vous aurez donc l'occasion potentiellement de découvrir une nouvelle chaîne et une vidéo qui vous intéressera également. Après avoir tout imprimé, voici tout ce qu'il reste en support et bordure. Aux faibles pertes de plastique que vous, vous allez consommer pour imprimer ce modèle, moi je rajoute ces pièces là, qui sont des pièces que j'ai imprimées mais qui ne s'assemblaient pas, qui avaient des décalages ou des problèmes de marge. Mais ça, vous ne l'aurez pas. Donc ça, c'était ma version bêta. Alors, pour l'assemblage, vous allez avoir besoin d'un câble électrique. Moi, je l'ai choisi doré puisque ma lampe est en argent et or. Maintenant, vous pouvez le prendre en blanc ou en noir, c'est selon vous. Bon, en tout cas, il est doré. Je l'ai pris avec interrupteur, ça sera plus pratique pour la suite. Ensuite, il vous faut une douille de type E14. J'ai pris E14 parce que les ampoules sont plus petites et ça sera plus facile de les faire rentrer dans la lithophanie. Ensuite, j'ai imprimé trois pièces ici en argent, dont le chapeau. Alors ça, pour le chapeau, je vous conseille d'avoir une paire de gants pour pouvoir le mettre parce que la tranche est relativement fine. Et quand vous allez mettre votre main pour visser, vous pourriez vous couper un petit peu. Je parle d'expérience. Et ensuite, il y a les trois pièces dorées. Donc, on va passer à l'assemblage. Donc, on commence par prendre la pièce de base et on va passer le câble dedans. Tac. Et donc là, n'hésitez pas, on le rentrera plus tard, mais n'hésitez pas à bien prendre de la longueur pour être à l'aise pour le montage suivant. Là, on va sortir. Alors, j'enlève la bague, elle me servira plus tard. Et vous faites votre branchement électronique dans l'ordre. Donc là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est évidemment qu'il faut un tournevis pour pouvoir fixer la douille. N'hésitez pas à bien serrer surtout. Donc, faites attention, il y a une petite partie métallique ici qui va venir se mettre en contrainte dans les petites dents qui à l'intérieur. Donc, une fois que c'est vissé, c'est fini. Vous ne pourrez plus le démonter, sans casser en tout cas. Donc, vous entendez, ça a bien craqué. Donc là, ça, je ne peux plus le démonter. Plus proprement en tout cas. Donc là, une fois que j'ai ça, la douille, je viens la mettre dans le trou près. Ça s'est fait. Et je vais fixer avec la bague. Hop. Vous serrez bien. Vous récupérez la longueur pour qu'il y ait juste le nécessaire à l'intérieur. Ensuite, vous prenez le fond. Vous venez le visser ici. Tac. Vous prenez la bague qui a les trous sur le dessus. Vous venez la mettre ici. Et vous vissez là également. La première fois, il peut être nécessaire de bien viser pour le filetage, pour qu'il se forme bien. Mais là, vous voyez, ça se fait quand même plutôt calmement. À ce moment-là, je vous conseille tout de suite de venir brancher l'ampoule. Et on va déjà vérifier qu'au niveau électronique, tout est bon. Donc, on met ça. On branche. Ça fonctionne. Donc, on peut continuer. Je laisse l'ampoule, puisque de toute façon, elle est installée. Là, vous prenez la lithophanie. Vous la prenez dans le bon sens. Vous vérifiez bien. Et pareil, vous venez ici pour la visser. Je revérifie l'allumage. Déjà, on va voir si la couleur passe bien. Hop. C'est bon. On voit bien ce que je voulais faire. Je vous redébranchez toujours. Vous ne travaillez pas sous tension. On va préparer la partie grise maintenant. Donc, c'est là que vous mettez votre gant pour pouvoir mettre ça. Pareil là. Le début du filetage peut être un petit peu compliqué à mettre. Mais sinon, ça se met plutôt bien. Voilà. Donc, avec le gant, au moins, vous pouvez serrer pour bien le mettre. Ensuite, vous venez mettre cette bague-là, juste ici. Je suis droitier. Ça marchera mieux comme ça. Voilà. Vous prenez la cage. Vous venez la mettre. Alors, ça, c'est vraiment la pièce la plus fragile du montage. Donc, vous venez la mettre ici. Globalement, en fait, en dessous, il y a une rigole. Donc, ça va être maintenu par la rigole. Donc, vous venez mettre cette pièce-là. Hop. Et délicatement, vous venez poser pour bien centrer. Vous ne forcez pas. Le filetage, normalement, il va se faire tout seul. Ça va s'embrayer. Voilà. Jamais vous appuyez. Jamais vous n'appuyez là-dessus. À chaque fois que vous prenez, vous serrez sur les parties vraiment solidaires. Et voilà. La lampe est montée. Et vous n'avez plus qu'à en profiter. Euh, attends, j'en ai une autre. J'en ai une autre. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à l'heure des corps. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui manque à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est pas mal. Mais on va peut-être garder ça pour un second single, non ? Bon, allez. Comme je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, mettre les likes. Moi, il ne reste plus qu'à vous dire rendez-vous sur la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501